Générique On va passer maintenant au premier sujet du Togo, la coalition des 14-18 aux réformes constitutionnelles version FAL. FAL, c'est le professeur FAL qui a été commis par la CDAO pour faire des propositions de réformes constitutionnelles pour le Togo. Il a fini son travail, qu'il a remis à la CDAO, qui est parvenu également à la C14 et au gouvernement. Le gouvernement qui entre-temps a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale, lequel projet de loi a été en étude à la commission des lois. La C14 a claqué la porte et dans une conférence de presse, elle a annoncé qu'elle préfère que ce soit le travail rendu par l'expert constitutionnaliste qui passe en étude à la commission des lois sur ce travail à Belleclouse. C'est vous qui êtes juriste. Quel regard de juriste vous avez sur le travail que le professeur FAL a effectué ? Quand j'ai lu le travail du professeur FAL, d'abord, c'est le professeur Aimé Gouguet qui avait partagé ça sur une plateforme qu'on partage ensemble. J'ai vu à télécharger le travail. Je l'ai lu. À mon avis, heureusement que mon avis a été appuyé plus tard par le communiqué de la CDAO. À mon avis, son travail respecte les recommandations telles que faites par la conférence des chefs d'État de la CDAO. Moi, je trouve que c'est un bon travail. Même si, sur certains points, ou sur un point, je peux avoir des réserves. Là où il y a eu quand même de l'euphémisme, au lieu de dire en aucun cas, mais il a été dit, ou c'est en aucun cas, il a été dit autrement. Pour moi, c'est une très bonne chose. C'est même fait preuve de sagesse parce que ce n'est pas la peine de s'en tenir au monde qui peut crisper. C'est une des deux parties, alors que ce bouddhase n'est pas indispensable dans le contexte togolais. Et il a su, il a remplacé par d'autres groupes de monde. Sauf que le seul problème que j'ai avec le test actuellement, c'est que quand on dit, je paraphrase, quand on dit que, quelle qu'en soit la circonstance, le chef de l'État ne peut pas faire au-delà, ne peut pas prorger son mandat, je dis, il y a des événements dans la vie d'une nation qui relèvent certes de l'extraordinaire, qui peuvent nous amener dans certaines situations qu'on n'avait pas pensées ou que le constituant n'avait pas pensé. En même temps, il va falloir que la constitution se fasse, pas seulement les constitutions, mais les lois, se fassent de manière à ce que, quelle qu'en soit la situation, on ne puisse pas être amené ou obligé à la réviser pour s'adapter à la nouvelle donne. Moi, je pense qu'on pourrait y ajouter une clause. S'il ne veut pas, ou selon ce que ses patrons lui ont dit, si on ne veut pas que dans toutes les situations, le chef de l'État ne puisse pas dépasser cinq ans, on peut tout simplement copier au Madagascar, parce que le droit évolue également à travers le droit comparé. On peut copier au Madagascar la situation malgache, où on dit, à la fin du mandat, le président de la République, à deux mois de la fin de son mandat, il cède le... Si les candidats s'apportent aux sanctions. Voilà, si les candidats, justement, ils cèdent la place au président du Sénat. Au président du Sénat. Ici, pour l'instant, nous avons le Sénat dans nos tests, mais pas dans la réalité, pas dans la pratique. Il va falloir qu'on puisse, les acteurs politiques puissent trouver, peut-être toujours aidés par le professeur Fall, une situation intermédiaire où on peut dire, par exemple, en cas de circonstances extraordinaires, le président de la République peut, ou s'il arrive en feu du mandat, si on ne veut pas forcément qu'il reste, mais on peut dire, que ces préordinatifs sont dévolus au président de la Sénat par exemple. D'accord. Justin Anani, ce travail, on le dit, c'est acclamé à quatre bras par la C14, mais il y a quand même quelque chose, un hic pour certains, c'est que, par exemple, la proposition faite par le professeur Fall ressemble à s'y méprendre à ce qu'avait dit Maître Bouibor Jean Degli en 2014, et qui avait été rejeté à l'époque. Donc, moi, je pense sincèrement qu'en réalité, on ne devait plus avoir de polémique aujourd'hui. Une fois que l'aspect constitutionnaliste de la CDAO a fini le travail, et qu'il posait problème, qu'il divise les bords, je pense qu'on doit tenir compte de ce travail-là et évoluer. Quand on ramène le débat aujourd'hui, la question fondamentale que moi je me pose, c'est de savoir, est-ce que le Togo n'a pas de constitution ? Le Togo a une constitution à l'heure actuelle. Est-ce que les Togolais ne se sont pas prononcés au cours d'un référendum sur une constitution ? La réponse est oui. En 1992, les Togolais ont plébiscité la constitution. De 14 octobre, en 1992, c'est parce que je me faisais un moment donné... A plus de 97% des... Je crois que c'était plutôt le CGM, le 27 septembre. Le 14 octobre, effectivement. À un moment donné, un coup de route, un camp a senti le besoin peut-être de modifier. Quand on retourne encore sur l'historique qui a conduit à la modification de la commission, là, je pense que peut-être qu'on n'en filiera pas le débat aujourd'hui. Mais, depuis le 17... Mais c'était légal aussi. Je ne le disque pas. Mais qu'est-ce qui a conduit ? C'est parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. Il est bien vrai qu'il est prévu dans la constitution la façon dont on peut la modifier. Mais, lorsque le cheminement a été biaisé, le cheminement n'a pas été bien fait, je pense que là, il y a aussi... On doit trouver toujours à dire. Maintenant, si on a modifié la constitution, et les étapes successives qu'on a connues, les difficultés, jusqu'au jour où le chef de l'État, l'ancien président, il y a des mains, est décédé. Et on a fait le coup d'État qui est même condamné, même dans la constitution actuelle. On a opéré des coups d'État militaires, civils, dans l'année du 5 février, pour faire le tour de passe-passe pour permettre à M. Foyne à cibler des présidents, avec toutes les conséquences qu'on en a connues, et qui, par après, a débouché sur la signature de l'accord politique global, lequel a recommandé encore de revenir, même le travail de la CVGA, fait par M. Bariga, recommandé à ce qu'on revienne à la normale. Oui, la formule originelle. Mais on était là, on tournait en bourri, jusqu'au, je ne sais pas, le 20 août, je ne sais pas où, 2017, avec cette certes revendications, de ramener la constitution de 92. Mais, je crois, le discours a pris. Le peuple qui, à un moment donné, a prédicité la constitution de 92, a voulu, mais ramener la constitution de 92. Et ça posait problème. Le chef de l'État, Foyne à cibler, a senti le besoin d'aller chercher la CDAO. La CDAO est venue, avec la facilitation, ici et là, et tout, et tout. Après, on a sorti une feuille de route. La feuille de route, mais, hologramme, pas hologramme, le comité de suivi a tranché, et a demandé maintenant qu'on tienne compte des constitutions de la communauté. On a confié le travail à un spécialiste, un constitutionnaliste, qui a fait un travail. Il a essayé de couper la pétaine de la froid en deux. Puisque moi, je fais observé qu'il n'y a pas que trois articles qui posent problème dans la communauté. Parce que quand vous, le rapport entre le président de la République, le premier ministre, tout et tout, on ne sait même pas si nous sommes dans un régime suivi présentiel, présentiel. C'est une confusion. Mais si on tient compte de ces trois articles-là, et permettra à ce pays-là d'avancer, enfin, le travail, on dit non. Aujourd'hui, le Togo est un pays, il est un État souverain. Le Togo n'était pas un État souverain avant, au moment où on a fait venir, mais ce chaque débat, c'est dans ce pays, où on a changé la constitution et permettant à Pony Aziz de faire le coup d'État. Mais moi, je dis qu'on doit rinventer. D'accord. On doit rinventer, c'est cela, quoi. Germain, pour lui, ça veut dire, si on comprend bien la position de Justin Anani, c'est le travail, parce que c'est ça qui fait débat aujourd'hui, est-ce que le travail, le rapport produit par le professeur Fall doit être envoyé en l'État au Parlement ou bien le gouvernement a la possibilité d'y toucher avant d'envoyer ? Moi, je crois que c'est clair dans l'affaire de route. L'affaire de route a dit clairement les points de la Constitution qui doivent être retouchés. La limitation du mandat, le mot de scrutin, la recomposition... La co-constitutionnelle. La co-constitutionnelle avec un mandat limité, probablement. Voilà, c'est clair. Alors que le problème de la Constitution togolaise, je suis d'accord avec Justin, on aurait pu faire mieux. Le 5 septembre, je crois, qu'il y a eu des choses beaucoup plus intéressantes encore, qui étaient dans le projet du gouvernement, qui n'ont pas été pris en compte, donc par M. Fall, et même par le nouveau projet du gouvernement. Alors, quand on dit qu'on met des experts à la disposition du Togo, il y en a deux sortes d'experts pour accompagner le processus. électorale à la CENI, mais ils ne viennent pas organiser les élections à la place de la CENI. Ils viennent accompagner la CENI avec l'expertise, la connaissance qu'ils ont. De la même manière, on met un expert pour aider le Togo à rédiger une Constitution, même si, sur ce plan, je trouvais qu'on a un peu, on s'est ridiculisé nous-mêmes, parce que pour trois articles, que n'importe quel juriste, même un jeune étudiant, pourrait facilement faire. C'est la Constitution. Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus sensible. Non, il n'y a rien de sensible. Il n'y a rien de sensible. Il faut que quelqu'un de travail fasse foi aussi. On a dû aller chercher un professeur au Sénégal, c'est vrai qu'il n'est pas plus diplômé que nos universitaires, mais dans le domaine des Constitutions, je reconnais qu'il a beaucoup écrit. Il a abattu un travail énorme qui fait peut-être la différence. Mais le produit qui est sorti est un produit aussi ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été créé. Tout ce qu'il a dit existe dans d'autres Constitutions. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Justement, qu'est-ce qui est aussi compliqué pour que le gouvernement prenne ça en voie et qu'on en finisse une bonne fois pour tous ? Je crois qu'en réalité, les Togolais personnalisent trop le débat de la réforme constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on fait la réforme en regardant une personne. Alors qu'il faut éviter de personnaliser le débat. La loi par essence est à caractère général et impersonnel. Quand on se dit, bon, faisons une loi par rapport à telle personne parce qu'il a fait tel nombre d'années, il peut encore faire tel nombre d'années ou ne pas en faire, c'est déjà foutu. Ce qui fait que les deux camps aujourd'hui sont dans ce jeu-là. Un camp dit, faisons une loi pour l'empêcher d'être candidat en 2020. L'autre camp dit, faisons une loi pour lui permettre d'être candidat en 2020. On dit, bon, faisons une loi pour lui permettre d'être candidat en 2020, mais pas en 2025. Donc, on est autour de cela. Et quand on personnalise... Mais ce débat, l'esper, qui est d'abord un étranger, n'a rien à voir. Oui, mais l'esper est tombé dans ce jeu. Parce qu'il a pu devoir, comme le disait Justin, couper la poire en deux. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire un travail... Il a tenu compte du contexte aussi. Oui, oui, mais justement... Parce qu'il a été recruté dans un contexte donné. Voilà. Alors, le contexte aujourd'hui, qui fait la révision de la Constitution ? Qui a les manettes aujourd'hui, légalement, pour réviser ? L'expert, nulle part, la CDAO a dit, envoie un texte au Parlement pour que le Parlement l'adopte. On ne saurait jamais le dire. Propose un texte au gouvernement, qu'il adopte. Quand on dit l'adopter, ce n'est pas une lettre à la poste. C'est qu'on étudie. Oui, il y a des discussions autour. On peut retoucher. Et même quand on envoie l'Assemblée, aussi, ce n'est pas une lettre à la poste. Il y a une commission des lois, qui aussi n'est pas simplement une chambre d'enregistrement, qui peut se permettre aussi de travailler, même sur ce projet. D'accord. Donc, je crois qu'aujourd'hui, l'essence même des réformes, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que demain, quand quelqu'un est candidat à la présidentielle, qu'il puisse faire un seul mandat renouvelable. Maintenant, quand on dit, bon, c'est quelqu'un, là, c'est Fornia Simbe, par exemple, on commence par faire une loi, en personnalisant la loi. Et ça cause des problèmes. Et je crois que si le projet que le gouvernement a envoyé, il y a la limitation du mandat. Le projet que l'expert a envoyé, il y a la limitation du mandat. Le retour à la condition de 92, il y a la limitation. Dans plusieurs autres pays, il y a la limitation. Donc, il y a la formule, c'est ceux qui sont chargés de faire la réforme qui choisiront la formule qui leur convient. Oui, j'aimerais dire trois choses. Mais bien avant, j'ai constaté que Germain m'excuse, mais que Germain est nostalgique d'un passé récent, où on disait toujours, on fait des réformes contre une personne, on personnalise. Je suis sûr qu'aujourd'hui, le débat n'est pas là. La première chose que j'aimerais dire, comparaison n'est pas raison, on le sait tous. Ce n'est pas les experts que la CDA a envoyé au niveau de la CENI n'ont pas reçu la même mission que l'expert constitutionnaliste qu'on a eu à Amélie. Ou est-ce que ça dit que son texte doit être adopté en l'État ? Je n'ai pas dit le contraire. Merci. Non, 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 je n'ai pas dit le contraire. Vous avez dit tantôt que les experts envoyant la CENI sont là pour accompagner la CENI. Tout comme l'expert constitutionnel. Et l'expert constitutionnel, il est là pour accompagner qui ? D'accord, Abel, on va marquer la pause. Non, non, je dois, si vous permettez, on sonne juste la demi-heure et on revient après, puisque c'est le même sujet qu'on aborde. Sous-titrage Société Radio-Canada